Huitième rencontre de la caricature et du dessin d'humour de presse, c'est à Bozoul et c'est en Naviron. C'est du 13 au 15 octobre, donc ça commence incessamment sous peu, on va dire ça comme ça. Et c'est Franck qui nous a rejoint, co-président de l'association Culture en Caricagnon, si je ne me trompe pas ? C'est tout à fait ça, oui, c'est l'association qui nous a monté il y a maintenant une petite dizaine d'années et avec laquelle nous organisons ces rencontres et plus généralement les semaines Raoul Cabrol qui incorpore ces trois jours de rencontres avec cette année 17 dessinateurs présents sur Bozoul pour l'événement. J'ai envie de dire, c'est un événement un petit peu original, moi j'aime bien présenter ces événements-là parce qu'ils sortent un petit peu de l'ordinaire. Je sais qu'il y avait un festival de caricature qui se déroulait alors il y a quelques années maintenant sur Palavas-Les Flots et là je viens de tomber dessus, enfin c'est grâce à Brigitte, notre programmatrice, qui nous a découvert cette huitième rencontre de la caricature. Ça vient de quoi ? Parce que maintenant c'est la huitième, donc c'est imprégné, c'est dans les gènes tout ça. En fait, c'est parti d'une idée du caricaturiste Milavoie Daaf, qui est coprésident avec moi de l'association en fait, qui est un fan de Raoul Cabrol. Raoul Cabrol était un dessinateur caricaturiste bozoulé, qui était un bozoul, qui a beaucoup travaillé avant la Seconde Guerre mondiale, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était un caricaturiste d'un talent énorme, qui fait référence aujourd'hui encore dans le monde de la caricature. Et donc il a eu l'idée en me rencontrant, il m'a dit tiens quand même sur Bozoul, terre de l'essence de ce caricaturiste-là, pourquoi on ne fait pas un festival ? Donc on a commencé modestement en invitant quatre dessinateurs autour de Cabrol, qui est notre fil conducteur, et aujourd'hui on en accueillera 17, dont deux dessinateurs étrangers américains. Alors on le voit sur l'affiche, on le voit avec Poutine et puis Zelensky, est-ce qu'on peut tout se permettre en caricature ou pas ? Allez, on peut rire de tout, j'aurais tendance à dire, on peut se permettre, oui on peut tout se permettre, heureusement c'est ce qui fait la liberté d'expression. Après, malheureusement, il existe de la censure, beaucoup de censure, et on voit qu'on voit par le monde, malheureusement, qu'il y a des pays où les dessinateurs sont arrêtés, emprisonnés, parce qu'ils ont eu le malheur de faire un dessin qui n'était pas du goût de la politique, ou du goût des religieux, ou d'autres personnes tierces, et malheureusement, oui, j'ai tendance à dire, on peut rire de tout, mais malheureusement pas partout. Ouais voilà, il faut des fois être peut-être un petit peu prudent lorsqu'on se lance, on l'a vu avec Charlie Hebdo quand même, donc il faut faire quand même attention. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est quand même trois jours humoristiques, caricatures en direct, donc ça, ça va être aussi super sympa. Il y aura aussi des stages, là aussi, c'est une originalité, et il y aura bien sûr des dédicaces. Alors, les stages, parce que c'est vrai, lorsqu'on voit quelqu'un qui fait des caricatures, on se dit, putain, en cinq minutes ou en dix minutes, il m'a fait, moi-même le premier, j'ai été le premier à m'être déjà arrêté sur quelqu'un qui faisait des caricatures, on se dit, mais c'est super facile. Oui, effectivement, ça a l'air très facile, ça fait, comme vous le disiez, c'est la huitième rencontre, ça fait sur huit festivals que je suis, sur huit festivals que des fois je participe à des stages, pour essayer d'apprendre aussi, à croquer un visage, eh bien, je n'y suis toujours pas arrivé. Non, c'est assez, oui, c'est facile, oui, c'est facile, quand on les voit faire, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir, c'est un encore des dessinateurs d'un talent incroyable, et c'est vrai que les gens qui aiment le dessin, qui aiment le dessin de l'humour, qui aiment la caricature, s'ils participent à ces stages, la plupart du temps, quand ils ressortent de deux heures de cours, entre guillemets, ils ont appris quelque chose et souvent, ça amène à des très jolis résultats. Alors, il y a un beau programme, on va le passer très vite, bien sûr. Le vendredi 13, donc ça commence déjà à 18h, avec ça, c'est le lancement officiel, on va dire, dans la huitième rencontre. Le samedi de 9h à 17h, il y aura bien sûr les caricaturistes, pardon, qui vont animer, bien sûr, les stages, et tous donneront les clés pour savoir décrypter un visage. Et ça, c'est quand même super sympa, quand même, de pouvoir faire un stage. Alors, quand on dit stage, est-ce qu'on dit que c'est une activité qui est payante pour les gens qui vont venir à ces stages ? Oui, alors, c'est payant. Le stage, pour les adultes, c'est deux heures, donc c'est deux heures de cours. Deux heures de cours, le tarif est de 15 euros pour les adultes, et pour les enfants qui ont moins de 15 ans, c'est à 10 euros. Ah oui, c'est super abordable, quand même. Disons que notre but, depuis la création de ces semaines et de ces rencontres, notre but est, quelque part, de faire découvrir l'art de la caricature, l'art du dessin d'humour. Et on ne peut pas se permettre de mettre des tarifs exorbitants pour faire plaisir aux gens et pour dire, quelque part, d'intéresser le maximum de personnes. D'accord, en tout cas, c'est vrai que c'est très bien fait. Ce n'est pas, j'ai envie de dire, un festival, mais je pense que c'est vraiment bien. Ça veut dire que les gens vont pouvoir venir et puis regarder des caricatures, parce qu'il va aussi y avoir une forme d'exposition, mais aussi apprendre. Et là, ça devient vraiment super intéressant. On va parler un petit peu pratique. Si les gens, ils veulent venir, ça se situe où exactement, le Bozoul ? À Bozoul, on a un petit quart d'heure de Roles. On est tout à fait aux portes, je dirais, de la vallée du Lot, puisqu'on est en une dizaine de kilomètres d'Espalion. Voilà, donc Bozoul, normalement, ça se trouve assez facilement, on en a des ronds. Et l'exposition, donc, les rencontres se tiennent à l'espace de l'IPH, donc c'est dans le centre du village complètement. Voilà, alors avec les caricatures qui se remplacent à l'espace de l'IPH et une exposition un peu plus importante qui, elle, se tient juste à côté à la galerie et qui traite, pardon, un petit peu de la guerre en Ukraine, puisque ce sont les journalistes de la presse mondiale, là, qui exposent leur dessin en soutien au peuple ukrainien. Ah oui, là, ça va être quand même magique. Alors, je suppose que pour stationner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui nous disent, oui, mais moi, j'aimerais bien y aller, mais est-ce qu'ils ont prévu des parkings ? Est-ce que ces parkings, ils sont gratuits ou ils sont payants ? Alors, sur Bozoul, il y a tout à fait à proximité des lieux d'exposition deux grands parkings. Les allées, Paul-Cos, ont des emplacements de stationnement. Et sur Bozoul, effectivement, le stationnement est gratuit. Qu'est-ce qui fait, en deux mots, qu'est-ce qui fait la richesse de cette huitième rencontre ? Qu'est-ce qui fait la richesse de cette huitième rencontre ? Déjà, la qualité des dessinateurs qui vont être présents. Ça, c'est une chose. L'exposition, comme je vous le disais, sur les dessinateurs de la presse mondiale à la galerie. Voilà, ça, c'est aussi quelque chose de particulier. Et à côté de ça, une exposition assez exceptionnelle à cette année, qui a été concoctée par Alain Soubrier, qui est le neveu du caricaturiste et dessinateur Groupie. Donc, il nous a pré-étendé quelques originaux et une très belle exposition sur son oncle, donc, Groupie, illustrateur, affichiste et dessinateur. Et alors, dernière question, on va parler aussi des partenaires, parce que sans partenaire, des fois, c'est compliqué de pouvoir organiser de tels événements. Je suppose que toi aussi, on va se dire tu, Franck, tu as des partenaires pour organiser ça, des partenaires qui t'épaulent ? Bien sûr, bien sûr. Sans nos partenaires, on ne faut rien. Alors, bien sûr, il y a les partenaires institutionnels. En premier lieu, la mairie de Bozoul, qui nous met à disposition les salles et le matériel nécessaire à poser les expositions. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a la communauté de communes, comptant l'eau tétruyère, qui nous apporte leur soutien financier, tout comme le département de l'Aveyron, qui sont des partenaires fidèles depuis de nombreuses années et qui nous suivent sans, je dirais, sans faille. On se doit de les remercier. Et puis, on a des partenaires privés, des entreprises, des commerçants de Bozoul, des artisans, sans qui apportent leur soutien et sans qui on ne pourrait pas réaliser cet événement. Parfait. Merci beaucoup, Franck, d'être passé chez nous pour cette huitième rencontre de la caricature et du dessin d'humour et de presse. C'est tout ce week-end, bien sûr, du 13 au 22 octobre. Et on vous invite, bien sûr, tous à vous rendre sur Bozoul. Merci beaucoup, Franck. Merci, Willy. Merci à toi. Et merci à la radio.